Quelle est la structure de l'univers ? Les étoiles sont d'abord organisées en galaxies, des structures qui s'étendent sur environ 100 000 années-lumière. Comme nous le savons, il y aura 100 à 200 milliards de galaxies dans l'univers. Notre système solaire, appelé la Voie lactée, en fait partie et contient environ 100 milliards d'étoiles. Les galaxies peuvent se combiner gravitationnellement pour former des amas de galaxies d'environ 10 millions d'années-lumière de diamètre. Celui auquel appartient la Voie lactée est appelé le groupe local. Il y a environ 25 milliards d'amas de galaxies dans l'univers. Les amas de galaxies sont ensuite organisées en superamas, d'énormes structures d'environ 150 millions d'années-lumière de diamètre, chacune composée de dizaines d'amas de galaxies. Il y aura environ 10 millions de superamas dans l'univers visible. Au-delà de l'aspect quantitatif, ce que l'on pourrait appeler la trame de l'univers se présente sous la forme de filaments, comme un réseau tridimensionnel en toile d'araignée. Entre les superamas, il existe donc d'immenses zones de vide qui atteindraient pour certaines les centaines de millions d'années-lumière. Selon les astronomes, ces zones de vide représenteraient quelques 90% du volume total de l'univers.